Qu'on subisse une situation dangereuse sur la poussée d'Ajaccio, ça me paraît assez logique. Par contre, on a des situations qu'on doit mieux gérer en contre pour mettre un deuxième but. Je pense que le challenge pour gagner ce match, il était d'être capable de mettre un deuxième but, que ce soit très tôt dans la seconde période ou alors sur la fin de match avec des espaces qui s'ouvraient. On n'a pas su le faire, donc ils ont pu revenir. Maintenant, faire un match nul ici, ce n'est pas forcément en soi un mauvais résultat, loin de là. Mais compte tenu du scénario du match, je considère que c'est deux points de perdu. Vous continuez la situation également au classement ? Oui, bien sûr, je ne connais pas les autres résultats, mais c'était l'opportunité pour nous, au moins jusqu'à mercredi, de mettre un peu de pression sur l'équipe Corse. Mais voilà, ils ont survenu au score. Je pense qu'il y a quand même quelques équipes qui perdront des points ici. Donc c'est bien aussi d'en avoir pris un. Mais je vous dis, compte tenu du scénario du match, des situations qu'on a su se créer, je pense que les plus beaux arrêts ont été faits par Maori. Donc voilà, je suis déçu par rapport à ça, mais je ne veux pas oublier non plus la prestation globale de l'équipe. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe jeune. On était privés ce soir de le récramer et Mamadou Diallo, qui sont des joueurs d'expérience. Donc c'est bien aussi avec cette jeune équipe d'avoir su arracher ce match nul et approcher de si près la victoire. On a aussi changé de système. Donc ils ont eu une équipe plus offensive qui nous a obligés à reculer. En plus, ils ont fait rentrer avec Mandriki des joueurs offensifs supplémentaires. Et puis bon, encore une fois, l'expérience des fois permet dans ce genre de match de faire le dos rond, mais de mettre les contres qu'il faut quand il faut et surtout d'être efficace. Nous, on a su contrer, je dirais pas suffisamment souvent, mais assez souvent quand même, où si on avait été davantage efficace, le match, on le gagnait. Maintenant, quand on n'a qu'un seul but d'avance, quelle que soit la physionomie du match, on n'est pas à l'abri d'un retour. Et le retour, il s'est produit malheureusement pour nous. Parce que sur l'ensemble de la prestation, je pense que si on avait gagné ce soir, ça n'aurait pas non plus été complètement immérité, mais on n'a pas su faire le break. Le regret aussi, c'est de perdre ce ballon à 85e et de se faire contrer, alors qu'on est en phase offensive et pas en suivant supérieur qu'il y a uneérique. Oui, oui, mais le match pour moi, il est là. C'est-à-dire que je sais que dans certaines émissions de la Ligue 1, ils aiment bien faire le tournant du match. Le tournant du match, il est là aujourd'hui. C'est une balle pour nous sur le plan offensif qu'on négocie mal, qu'on négocie mal à la fois avec le ballon, mais qu'on négocie mal aussi dans les demandes. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un effort peut-être de 10-15 mètres à faire, malgré la fatigue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi eu un aspect, c'est qu'il faut à tout prix que chez nous, les joueurs qui rentrent en jeu apportent plus. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Monsieur Kahl, ce soir, un point au final pour le Gazelé. Quelle analyse tirerait-vous de cette rencontre ? Je dirais que l'équipe a eu le mérite de revenir. Parce que si nous avions perdu, nous serions mis dans la difficulté pour un bout de temps. Alors qu'on a pu limiter la casse. C'est dommage de courir derrière un but sur un premier match à domicile, avec une inauguration, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Et puisque c'était un retour avec nos supporters, et on voulait vraiment donner cette victoire. Mais malheureusement, on prend un but stupide. Et ce but nous a donné un coup de massueux, on l'a vu pendant un certain temps. Et c'est toujours très compliqué de courir derrière un but. On a eu le mérite de pouvoir tenir, parce qu'ils ont eu un haut de contre, où ils auraient pu tuer le match. Heureusement qu'on a su préserver notre cage derrière cela. Et puis derrière, le courage, l'abnégation, et puis la volonté nous ont permis de revenir. On a limité la casse. Mais c'est vraiment dommage, parce que je pense que cette équipe était véritablement à notre portée par rapport à ce que j'ai vu ces derniers temps. Justement, les joueurs, selon vous, étaient un peu trop inhibés par ce retour à Medzaoui et la pression qui a été mise autour ? Oui et non. Je pense que si nous n'avions pas pris ce but-là, petit à petit, les garçons seraient libérés dans le jeu. On l'a vu en deuxième mi-temps, d'ailleurs. Dès qu'ils se sont libérés complètement, on a eu l'emprise sur cette équipe. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de pression, mais pas de la mauvaise pression. On a la pression de vouloir récompenser le public, récompenser le club, se récompenser à nous-mêmes aussi, parce qu'on a fait des efforts à Auxerre, à Monaco, contre Nantes. Et malheureusement, il a fallu courir derrière ce but. Ce genre de match, je pense que si nous n'avions pas pris ce but bête comme ça, on aurait pu peut-être le gagner 1-0. Alors désormais, ce profil à nouveau match, c'est Fassagnor en milieu de semaine. Il va falloir vite se remettre au travail et essayer de gommer les quelques erreurs en centre-view. Gommer les erreurs, ce n'est pas trop le cas, puisque on ne peut rien faire sur le premier but de Sedan. Il ne faut pas oublier, avant de passer à autre chose, qu'on a empêché Sedan de repasser devant nous et de prendre trois points, parce que ça aurait été, je vous dis, vraiment très compliqué. Il faut être lucide dans l'analyse. Et ce point-là, pris contre Sedan dans les derniers instants, permet quand même de les laisser derrière et nous, de ne pas nous enfoncer. Et de pouvoir aborder ce match contre New York, quand même, sans la défaite. Parce qu'avec une défaite et arriver sur le match de New York trois jours après, ça aurait été plus compliqué. Donc ce point, si on veut le révaloriser, il faut battre absolument New York. On sortira de la zone et on reviendra à deux points du huitième. Ce n'est pas si mal que ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est exigeant. C'est vrai que tout le monde aurait souhaité prendre six points, nous les premiers. Mais c'est toujours très compliqué. On a bien vu que Monaco, quand ils ont reçu deux fois de fil à domicile, ils n'ont pris que deux points. Je vous dis, moi, aujourd'hui, l'important, c'est surtout d'être revenu dans ce match, parce que l'adversaire du jour aurait pu nous dépasser et nous, nous enfoncer. Donc c'est déjà preuve, après le match d'Oxiaire, où on est revenu encore à la marque aussi, preuve de volonté, de détermination et puis aussi de qualité, qualité morale et même technique, parce que Michael Coloredo ne tremble pas sur sa frappe aussi. Donc voilà, maintenant, il faut passer à autre chose, bien sûr qu'un quai, parce que le terrain nous a quand même un petit peu laissé des traces sur le plan physique, on l'a bien vu, parce qu'il a fallu aussi courir derrière le but. On va le faire, on va faire un match de coupe, il faut tout faire pour gagner ce match contre New York. À ce moment-là, je pense que peut-être on rétablira l'événement.